Bonjour, vous avez tous un smartphone, mais est-ce que vous savez que c'est aussi un magnétomètre ? C'est-à-dire un appareil capable de mesurer l'intensité des champs magnétiques. C'est très pratique pour servir de boussole et repérer le Nord, mais entre nous, c'est un peu comme avoir un rat et s'en servir d'animal de compagnie et pas faire d'expérience avec, hein ? Ça vous dit de faire de la science avec votre smartphone ? Si vous ne le saviez pas déjà, la Terre est entourée par un champ magnétique. On explique ce phénomène par des mouvements de convection de fluides conducteurs dans le noyau externe de notre planète, qui, par effet dynamo, génèrent un champ magnétique comparable à celui qu'on peut trouver autour d'un aimant, donc avec un pôle Nord et un pôle Sud. Petite particularité sur notre planète, le pôle Nord magnétique se trouve au niveau du pôle Sud géographique. J'ai lu quelque part qu'un agriculteur se plaignait de la présence d'une ligne à haute tension à proximité de son champ. Selon ses dires, elle perturberait le champ électromagnétique local et par extension, la lactation de ses brebis. Bon, aujourd'hui on ne va pas vraiment pouvoir tester l'effet sur les brebis, par contre on peut utiliser notre téléphone pour vérifier si une ligne à haute tension perturbe bel et bien le champ magnétique local. Pour réaliser cette expérience, on va avoir besoin de l'application SciJournal afin d'enregistrer l'intensité du champ magnétique environnant le téléphone. Il nous faut aussi un pylône, ça a l'air évident comme ça, mais il faut y penser. On va donc se rapprocher petit à petit de la ligne à haute tension et suivre la valeur du champ magnétique à mesure qu'on passe sous les câbles. On notera ainsi la présence d'anomalies magnétiques ou non. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des idées sur d'autres expériences qu'on peut faire avec le magnétomètre des smartphones, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me donnera peut-être des idées de vidéos à faire. Sous-titrage ST' 501 Les résultats de cette expérience sont vachement impressionnants. A mesure que je passe sous la ligne à haute tension, le téléphone enregistre des perturbations du champ magnétique jusqu'à plus ou moins 1,5 micro Tesla. Il faudra faire de plus amples investigations pour modéliser la portée et l'intensité de ces perturbations avec une certaine précision. Mais déjà, si on se renseigne sur le site de l'INRS, on peut constater qu'il faut une perturbation de 2 Tesla minimum pour qu'on puisse observer des perturbations physiologiques sensorielles, genre nausées ou perte d'équilibre. D'ailleurs, la norme européenne sur le champ magnétique impose un maximum de 100 micro Tesla pour le champ magnétique. C'est essentiellement pour prendre en compte le risque d'exposition sur le long terme et pas que l'instant présent. On est donc ici, très largement en dessous des seuils recommandés. Ensuite, si on observe le graphique des données, c'est quand même curieux de voir que la perturbation alterne entre des anomalies positives, puis négatives, et ainsi de suite, à mesure que l'on passe sous les fils. Je n'ai donc pas d'explication à ce stade, il faudrait y revenir dessus avec une prochaine expérience plus détaillée. Si vous, par contre, vous avez une explication, je veux bien que vous la mettiez en commentaire. Cet épisode ouvre les sciences de poche et met en scène une expérience avec un protocole plus que léger. On va dire que ça fait plus office d'expérience préliminaire, et il faudrait faire une expérience plus détaillée pour en apprendre plus. On constate que le phénomène a lieu, mais si on veut en savoir plus, il faut monter une expérience solide et collecter plus de données, avec plus de rigueur. Voilà, dites-moi si je vous ai convaincu que nos smartphones ne sont pas que des jouets, tout dépend de ce que vous en faites. Allez, ciao, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada